Aujourd'hui encore, ce son si Européens, si Français, résonnent dans notre pays. Pour beaucoup, c'est le son caractéristique de nos campagnes. Dans cette vidéo, on fait un petit retour dans le passé pour voir comment nos ancêtres vivaient au son des cloches. Le mot cloche provient de l'italien Campana, qui tire son nom de la région Campani, où le meilleur bronze était fondu durant l'Antiquité. C'est probablement vers la fin de cette période, vers l'an 500, que les premières cloches sont fondues en Europe. En tout cas, c'est à cette période que les écrits y font référence pour la première fois. Ce sont les chrétiens qui, en adoptant la cloche pour transmettre des informations, ont changé à tout jamais le paysage européen. En quelques décennies, des centaines de tours, campaniles, églises se sont multipliées, avec des cloches de plus en plus grosses. Elles étaient consacrées et bénies, et on leur donnait même un nom. C'est bon, Émilie, on a compris. Relou l'autre. La principale fonction des cloches, c'est de transmettre des informations. Pas de téléphone, pas de montre, pas de tract. C'était alors le meilleur moyen de communication. Surtout qu'il n'y avait pas tous les bruits que nous connaissons aujourd'hui, comme les avions, les voitures, les travaux, etc. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous aussi, vous trouvez notre société actuelle trop bruyante. Parce que ça va bien à un moment, hein ? Remets-moi le son des cloches. Les cloches marquaient les différents moments de la journée, et depuis le XIIIe siècle, elles délimitent également la journée de travail. En Espagne, par exemple, le dernier son de cloche marquait la fin du travail dans les vignes. Et pas question de dépasser ! On n'est pas dans le droit du travail, on est dans la recommandation religieuse. C'est un petit peu plus sérieux, à l'époque en tout cas. Mais le son des cloches servait à bien d'autres choses que dire l'heure. Cela permettait de convoquer les offices religieux, les assemblées municipales ou corporatives. Les cloches pouvaient également informer d'un décès, le nombre de coups indiquant le sexe, et si la personne était un adulte ou un enfant. Elles pouvaient célébrer les événements heureux, comme les mariages, et les dangers, comme les incendies ou les attaques. Des fois, on pouvait entendre un seul coup, simple, qu'on appelait la sonnerie du perdu. Ce coup sonnait quand des personnes se perdaient dans les régions montagneuses ou partant de brouillard. On pensait également que les cloches protégeaient des tempêtes et de la grêle. Les vibrations émises lors des carillons étaient censées écarter les orages. Bon, c'était il y a quelque temps, on les pardonne. A la fin du Moyen-Âge, on est passé du temps théologique au temps technologique. Mais qu'est-ce que cela veut-il donc dire ? Ça veut dire que les sonneries manuelles ont été remplacées petit à petit par des mécanismes automatiques, sonnant à intervalles réguliers et identiques. Ce mécanisme prendra place dans les cathédrales et les grandes églises, avant d'apparaître dans les bâtiments civils. Intéressons-nous maintenant aux horloges de Beffrois. Un Beffrois est une sorte de tour abritant les cloches, horloges, carillons et même parfois un phare aéronautique. Les Beffrois font partie intégrante de notre identité, rythmant la vie de nos ancêtres et faisant la fierté des villes et villages. D'ailleurs, les Beffrois de Belgique et de France sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les Beffrois ont continué à sonner jusqu'au milieu du XXe siècle, avant de s'arrêter à cause de l'exode rural. Certains groupes militent pour leur retour et pour leur inscription, eux aussi, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Encore une fois. Les cloches ne cessaient jamais de sonner. Les habitants y étaient habitués et ils en étaient fiers. Seuls deux jours par an exigeaient le silence. Le jeudi et le vendredi saint. Hors de ces jours, c'était mauvais présage que de ne pas entendre les cloches. Cela signifiait que la ville était frappée d'hérésie et interdite de pratiquer les actes religieux. ou alors que la ville était assiégée ou encore parce que les cloches devenaient des putains de guerre. Dans tous les cas, c'était pas bon. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois que vous entendez les cloches de votre église, pensez à nous et mettez un like. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine.